Vérissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de vie gratuite. Vérissur présente Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Le niveau scolaire de nos enfants, c'est le sujet que nous allons aborder entre 9h30 et 10h. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on attend le rapport, le fameux rapport PISA. Alors pour vous expliquer, le rapport PISA, c'est un rapport de l'OCDE qui évalue tous les 3 ans les systèmes éducatifs des pays membres de l'OCDE et sert d'indicateur aux différents gouvernements pour leur politique éducative. Bien, ce rapport, nous allons en parler, nous ne l'avons pas, mais nous savons à peu près ce qu'il contient. Nous allons parler avec nos deux invités, surtout nous allons parler des solutions. Parce que Gabriel Attal attend ce rapport pour annoncer, dit-il, des mesures fortes, pour dévoiler ces mesures. Alors pour en parler, Michel Desmurgers, qui est docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'Inserm, auteur de Faites-les lire, pour en finir avec le crétin digital aux éditions du Seuil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et avec nous, Jean-Rémi Girard, président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez eu en main ce rapport PISA ? Je ne vais pas vous demander ce qu'il y a dedans, mais vous l'avez eu ? Vous l'avez lu ? Non. Non ? Vous l'avez lu ? Non ? Non. Ah non, si le ministère nous communiquait avant, ça se saurait. Apparemment, il est catastrophique pour le niveau. Ça ne vous surprendrait pas ? Non, ce n'est pas surprenant. Vu l'opération de déménage, d'ailleurs plutôt courageuse du ministre de l'Éducation sur le niveau des enfants. C'est la première fois qu'un ministre de l'Éducation, quand même, met les choses aussi clairement sur la table. On peut s'attendre à ce que le rapport ne soit pas très sympathique. Soit pas formidable. Soit pas formidable. Vous n'en seriez pas surpris. Vous n'en seriez pas surpris. Il n'était pas formidable les années précédentes, il y a trois ans. Non, il n'était pas formidable. J'allais dire, il était médiocre. Il était assez médiocre. Il était assez non-médiocre. Oui, oui. Alors ça dépend par rapport à qui on compare. C'est-à-dire que par rapport aux autres pays de l'OCDE, voilà, en fait, les États-Unis, etc., on est à peu près dans les mêmes eaux, l'Allemagne. Et puis après, il y a le top des pays de l'OCDE, qu'il y avait l'Estonie, qu'il y avait le Canada. Et puis après, il y avait une première division. Le Canada et l'Asie. C'est probablement un ensemble de raisons. Alors, mis à part que, d'ailleurs, on ne teste pas à Pisa la Chine en tant que pays. La Chine fait tester, j'allais presque dire, les endroits qu'elle a bien envie de faire tester. Ah bon, d'accord. Oui, alors attention. Néanmoins, là-dessus, on est d'accord qu'il y a un système asiatique d'apprentissage global qui marche plutôt pas mal. Il y a sans aucun doute des éléments culturels qui jouent là-dedans. La place de l'école n'est probablement pas la même, par exemple en Corée du Sud, qui est très connue pour ses cours après les cours, où c'est quasi obligatoire que les élèves fassent des cours après les cours. Je crois qu'ils ont même fait passer une loi pour ne pas faire de cours particuliers après 22 heures. Voilà, on n'imaginerait pas trop ça en France. Donc, je crois qu'il y a une vision de l'école qui, effectivement, n'est pas du tout la même que celle qu'on peut avoir dans France et dans les pays européens de manière générale. Non, alors je pense que la Chine, on n'est pas très fair-play avec la Chine. Alors, c'était vrai au début, dès la première fois que la Chine est arrivée, ils ont fait tester, effectivement, que Shanghai. Le dernier rapport PISA, alors celui d'avant, celui de 2018, celui d'aujourd'hui, je ne sais pas, mais celui de 2018, c'était quand même 180 millions de gamins. C'était quatre provinces complètes autour de Shanghai. C'était un PIB qui était très inférieur au PIB des pays de l'OCDE. Et c'était l'ensemble de ces gamins, donc c'est quand même relativement représentatif. Schleicher lui-même, qui est le patron de PISA, le dit. La Chine, c'est intéressant parce qu'on pense souvent que c'est une question de régime, etc. Ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a des études qui sont passionnantes où ils prennent des familles chinoises, qui vont émigrer aux Etats-Unis ou en Australie, et puis qui ont des enfants sur place. Et on s'aperçoit que la réussite scolaire de ces enfants est la même que celle, si j'ose dire, de la réussite des enfants qui sont restés au pays. Et ces enfants-là gardent par rapport aux enfants, aux autochtones, si j'ose dire, aux enfants... Mais qu'est-ce qu'ils ont de différent ? Il y a un accent qui est mis beaucoup plus sur le travail, sur ce que la sociologue Sandrine Garcia appelle joliment le goût de l'effort, sur l'école, effectivement, et beaucoup moins sur le divertissement, et notamment l'orgie d'écrans récréatifs, pardonnez-moi le mot, auxquels sont soumis nos gamins. Il y a aussi le fait que c'est peut-être des pays qui ont beaucoup moins numérisé que nous leur système scolaire. Le dernier rapport PISA montrait quand même qu'il y a... Les mots étaient assez forts. Il y a un investissement dans le corps enseignant, dans la qualité du corps enseignant, dans sa formation, dans son recrutement, qui est plus important que chez nous. Alors, je regardais les pistes avancées, déjà, avant même les résultats PISA, pistes avancées par le ministère de l'Éducation nationale. Recours plus facile au redoublement, retour des groupes de niveau, révision des programmes, labellisation des manuels scolaires. Quelles sont les pistes que vous retenez ? Ces pistes-là sont intéressantes ou pas ? Oui, je ne sais peut-être qu'un enseignant. La piste des groupes de niveau, en tout cas, est très demandée par les collègues. Au SNAL, qu'on a fait une enquête... C'est-à-dire les groupes de niveau ? C'est-à-dire ? Expliquez-nous, Pascal. Je vous explique. C'est-à-dire, nous, par exemple, au SNAL, qu'on a un projet de collège modulaire, où on essaye de faire que les élèves avancent un peu plus à leur rythme, notamment les élèves qui ont des lacunes, qui soient dans des groupes à effectifs réduits, et qu'ils aient plus de temps pour acquérir les éléments du programme. C'est quelque chose qu'on a fait depuis 10 ans. Je sais que d'autres syndicats ne sont pas très dans cette... C'est normal, c'est pour ça qu'il y a plusieurs syndicats. Voilà, on n'est pas tous forcément d'accord. Je sais que ça accentue les inégalités, disent certains. Les classes, où tout le monde est, j'allais dire, dans un couloir du début à la fin, pourraient, je vais quand même mettre du conditionnel, avoir tendance à ne pas aider en termes d'inégalités. Les groupes ponctuels, pas du tout. Au contraire, c'est plutôt une mesure dans la science qui est vraiment positive. De ce point de vue-là, nous, on a fait une enquête auprès de nos collègues, à l'école primaire, au collège et au lycée, et tous pensent qu'effectivement, avoir les élèves un peu plus en difficulté dans des groupes à effectifs réduits, ce serait formidable pour les aider à progresser. Aujourd'hui, les élèves sont noyés dans des classes qui sont très souvent à 30, et à 35 au lycée. Au collège, notamment. Voilà, et avec une hétérogénéité qui est très, très importante en France, vraiment très, très importante au sein de la même classe, et à un moment, on perd des élèves. Moi, j'ai fait 9 ans de collège, et à un moment, il y a des élèves, on les perd de radar aussi. Bien, mais, Vincent Desmurgers, vous a cité sur les antidotes, et notamment la lecture. Vous dites, il faut absolument que l'apprentissage de base, la lecture, c'est un apprentissage de base, Vincent Desmurgers. C'est l'apprentissage absolument nécessaire qui va conditionner tous les autres, c'est-à-dire que... Alors, quand on regarde l'ensemble des littératures scientifiques, il y a plein de choses qui sont positives pour le développement cérébral de l'enfant et sa structuration intellectuelle. Voilà, la musique, le sport, l'art, etc. Mais, quand on regarde la littérature, rien n'est comparable aux impacts sur la trajectoire de vie d'un enfant, sur sa réussite scolaire. Rien n'a un impact aussi profond et comparable que l'apprentissage de la lecture. C'est-à-dire qu'on nous a souvent servi ce apprendre à apprendre, pas toujours avec beaucoup de clairvoyance, l'idée qu'on pourrait apprendre à apprendre. S'il y a bien un domaine pour lequel ce apprendre à apprendre est valide, c'est la lecture. C'est-à-dire que la lecture, c'est elle qui va donner accès à l'ensemble des savoirs. La lecture, elle est très corrélée avec la réussite scolaire. C'est-à-dire que l'un des prédicteurs majeurs de la réussite scolaire d'un enfant, c'est ses capacités en lecture. Il y a une étude qui a été menée dans les pays du Nord. Ils ont une habitude de mesure. Donc, en fait, ils ont pris les capacités en lecture des enfants, en règle générale, et ils ont regardé dans quelle mesure ça expliquait les différences entre la réussite scolaire des enfants en troisième. Et en fait, la lecture, je ne sais plus si le chiffre, c'est 60 ou 70 %, mais c'était colossal, il me semble que c'est 70 %. Les capacités en lecture, toutes comprises, la capacité de décodage, de compréhension, etc., expliquent jusqu'à 70 % dans cette étude les différences de réussite scolaire entre un groupe d'enfants de troisième. C'est colossal. La lecture, elle ne nous sert pas que pour le français, elle ne nous sert pas que pour l'histoire. Oui, elle sert à comprendre un sujet, et elle sert à l'accepter, à le maîtriser. Ou à l'énoncer de mathématiques. Surtout, elle sert à accéder à l'information en mathématiques aussi. Bien sûr. Donc voilà, je pense. Mais ce que les gens ne réalisent pas, les gens, ils pensent que parce qu'un gamin, c'est à peu près décodé, et qu'il est capable de comprendre un texte très simple, il y a vraiment une ambiguïté là entre lecture et décodage, et une ambiguïté entre comprendre un texte très simple et puis lire. La lecture, c'est compliqué. Il faut deux décennies quasiment pour former un lecteur. La lecture, c'est le décodage, certes, mais c'est aussi un langage, c'est aussi des connaissances. Et ce n'est pas parce qu'on parle l'oral, si j'ose dire, qu'on va parler l'écrit. Et vraiment, un lecteur, ça se forge. Alors, on va parler de cela. On va parler du redoublement aussi, après, avec vous. Mais il est temps de faire un peu de pub. Allez, 9h42, à tout de suite. Vérissur, le numéro 1 des Alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de devis gratuits. Vérissur présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin. 9h10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Michel Desmurgers, qui, rappelons-le, est docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'Inserm, auteur de Faites-les-Lire pour en finir avec le crétin digital au Seuil, et Jean-Rémi Girard, président du SNALC, syndicat national des lycées et collèges. On était sur la lecture. Le crétin digital. On a fait de nos enfants des crétins digitaux ? Difficile de dire qu'on fait de nos enfants des crétins, mais je suis direct. À force de distribuer des tablettes, par exemple, pas que ça, mais on les prive de l'essentiel, c'est-à-dire de la lecture. On peut lire sur une tablette. Oui, alors je crois que pour le crétin digital, le titre, voilà, il y a un moment, il faut secouer le cocotier, quoi. Il y en avait marre de tous ces discours hyper positifs nous disant que ça rendait les gamins super intelligents, qu'ils étaient capables de faire 50 choses à la fois et qu'ils avaient des cerveaux d'extraterrestres et de mutants, c'est le mot qui avait été employé. Donc, au moment, il faut secouer le cocotier. Oui, il y a une relation très nette et très forte entre l'usage de ces outils numériques récréatifs et la réussite scolaire. La Chine l'a bien compris, elle le dit, mais ils ont pris notamment pour ça des mesures très fortes de réduction de l'usage des écrans, mais pas seulement la Chine. C'est-à-dire que les États-Unis, 41 procureurs viennent de porter plainte en des termes d'une dureté quand même qu'on mesure mal contre Meta, contre Instagram et contre notamment Facebook. Leurs termes, c'est les gamins ont été piégés par ces entreprises-là à des seules fins de profit et le texte nous explique que ça crée, c'est les mots du texte, des dommages considérables sur leur santé mentale et physique et la réussite scolaire est très nettement... Mais pourquoi est-ce qu'on a distribué du numérique ? Mais réfléchissons deux secondes. Les municipalités, pour se faire mousser auprès des parents, pour les enseignants, disons clairement les choses. Il y a certains enseignants qui disent, c'est plus facile avec le numérique. Mais vous saviez que c'est vrai ! Souvent on est oublié d'un des plans de distribution, on faut quand même le savoir, parce qu'aujourd'hui il y a eu des plans de l'État, ça a existé, aujourd'hui on est beaucoup plus dans le domaine des collectivités locales, c'est-à-dire les mairies, rarement, mais plus les départements et énormément les régions, qui font des grands plans. Il y a un énorme effet d'affichage, ça fait aussi travailler les entreprises du numérique éducatif, on ne va pas se le cacher, il y a aussi un intérêt financier qui traîne derrière, les élèves sont un public captif, ils ne peuvent pas s'échapper de l'école, enfin certains essayent, mais globalement ils ne peuvent pas. Ensuite, le numérique, c'est utile quand c'est à la main d'enseignants bien recrutés, bien formés, c'est-à-dire que oui, le numérique a des utilités, en géographie, en langue vivante, le numérique, ça a aidé pour s'enregistrer, pour faire de l'oral, pour éviter de se trimballer les portants de cartes qu'il fallait changer tout le temps. Vous avez des enseignants qui se reposent sur le numérique ? Alors, c'est très très peu vrai dans le système éducatif français, parce qu'on n'est pas très très bien équipé déjà dans les établissements scolaires, moi je sais très bien que si je veux utiliser le numérique, une fois sur deux ça ne va pas marcher, donc il faut toujours que j'ai un plan B là-dessus. Puis s'il n'y a pas de prof, il y a du numérique. En revanche, ça oui, l'éducation nationale, on est arrivé à un point où comme on n'arrive pas à recruter des enseignants, et comme parfois il y a des absences, des enseignants qu'on ne peut pas remplacer, on a un texte réel du ministère de l'éducation nationale qui dit qu'un assistant d'éducation, un surveillant, peut venir encadrer une heure où en fait il diffuse un cours du CNED. Voilà, et les élèves sont là en train d'écouter, de regarder le cours du CNED. Alors l'assistant d'éducation ne peut pas les aider sur le cours de physique chimie ou d'espagnol, mais voilà, c'est le ministère qui est ça. Il y a une petite ambiguïté qui est largement utilisée d'ailleurs par les lobbyistes numériques, au départ c'est parti effectivement de... Au départ il y a eu un vrai engouement, maintenant on a du recul et on sait qu'il n'était pas justifié, mais si on parle de numérique, si on parle d'informatique, est-ce qu'il faut enseigner l'informatique à des collégiens ou à des lycéens ? La réponse évidemment est oui. Qu'est-ce qu'il faut leur enseigner à coder, utiliser ses outils, utiliser un traitement de texte, un tableur ? La réponse est clairement oui. Maintenant la vraie question c'est est-ce qu'utiliser le numérique scolaire pour se substituer ou venir en supplément ou en complément d'enseignants ? Est-ce que c'est efficace ? La réponse est non. Pour se substituer aux enseignants, la réponse est clairement non. Et contrairement à... On nous dit souvent, oui mais c'est bien d'avoir du numérique dans certaines matières. Les études montrent, notamment certaines études françaises, qu'un enseignant qualifié de géographie, d'histoire, de maths ou de n'importe quoi, plus du numérique, au mieux, au mieux, souvent ça ne fait rien, mais au mieux c'est marginalement positif. Donc à un moment donné, il faut regarder... Oui, là je parle vraiment de pratique pédagogique. Si j'ai envie de diffuser une vidéo, c'est quand même plus pratique que j'ai du numérique dans ma salle. Pour diffuser une vidéo, mais la question c'est est-ce que le fait de pouvoir diffuser une vidéo, ça va améliorer la performance et la compétence des élèves ? Pas sûr. Et en fait, les études montrent assez clairement que les sommes dépensées sont sans commune mesure avec le bénéfice assez marginal que les enfants vont tirer. Juste une comparaison, vraiment trois secondes, c'est... On regarde par exemple, une étude montre, une étude française montre que c'était sur appel d'offres. Donc vous prenez des enseignants, des groupes d'enseignants qui sont hyper motivés. Vous prenez des groupes d'enseignants qui ont un projet pédagogique derrière. Vous sélectionnez les meilleurs de ces projets et vous vous apercevez que le résultat c'est 9% d'écart type. C'est-à-dire qu'en gros, sur une classe de 25, un gamin qui est 13e, il va finir entre 11 et 12e. Maintenant, une étude qui a été menée dans un autre cadre aux Etats-Unis montre que si vous prenez 50 heures de formation pour des enseignants, le gamin qui est dans une classe de 25, il va gagner entre 5 et 6 places. C'est sans commune mesure. Il faut toujours rapporter... On nous dit le numérique, le gamin il progresse. Évidemment, il va progresser plus que sans rien. Mais le rapport, c'est est-ce qu'il va progresser plus que si on lui met un enseignant qualifié ? Entièrement d'accord. Et là, la réponse est difficile. Vous êtes archaïque, messieurs. Non mais attendez, vous prenez la lecture, vous prenez moins de numérique. Vous êtes archaïque ? La lecture, c'est très très moderne, la lecture. Non mais comprenez ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Les fondamentaux. Oui, il y a des choses... Toutes les activités ne se valent pas pour structurer le cerveau. Il y a des activités qui sont plus structurantes. Vous êtes docteur en neurosciences, je le rappelle. Comment dire ? Si je vous vois en face de moi ou si je vous vois vous me disant la même chose derrière un écran, la réponse cérébrale ne va pas être la même. Elle sera beaucoup plus intense quand vous êtes en face de moi. C'est pour ça que c'est court. Chez les jeunes enfants, c'est très bien démontré. Il y a même ce qu'on appelle un déficit de vidéos. Les enfants ont énormément, énormément de mal à apprendre avec des vidéos. Les adultes, nous on arrive à augmenter notre attention, à faire plus... Mais c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, les interviews en vidéo sont beaucoup moins bonnes que le face-à-face. Je dis tout de suite. Et on s'aperçoit que... Oui, le numérique, ce n'est pas que l'éducation nationale. Les taux d'abandon, les mocs, c'était la grande moque. Les mocs, ils ont fait pchit, comme disait un article récemment. Parce que les taux d'abandon sont énormes. L'université de Saint-José, qui avait passé un contrat en janvier pour justement développer les mocs, etc., il y a quelques années, l'a dénoncée en juin parce que de leur dire c'était une catastrophe. D'où le présentiel ? Le présentiel ! On est bien des profs devant des élèves. C'est un truc de base. C'est assez évident, oui. C'est assez évident, oui, c'est assez évident. Un mot sur... Parce qu'on va beaucoup parler du redoublement. Oui. Alors, qu'en pensez-vous, Jean-Rémi Gérard ? Est-ce qu'il faut remettre le redoublement au goût du jour, si je puis dire ? Alors, aujourd'hui, le redoublement, en gros, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Sauf des cas très, très marginaux. C'est-à-dire un élève qui s'est planté dans ses choix de spécialité en première, un élève qui n'a pas eu le bac la première année qui va redoubler pour l'avoir ou des parents qui le demandent. C'est-à-dire, il faut que ça revienne des familles aujourd'hui. Si un parent demande le redoublement, c'est possible. C'est possible. Enfin, c'est très rare qu'un parent demande le redoublement aussi. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait baisser très, très fortement notre taux de redoublement qui est effectivement assez important en France. Sauf qu'on n'a rien mis en lieu et place du redoublement pour aider les élèves en difficulté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'école, c'est un grand tapis roulant importe qu'ils aient 2 ou qu'ils aient 18. Voilà. De toute façon, ils savent qu'ils vont passer dans la classe supérieure et les seuls moments où ça va devenir critique, c'est les paliers d'orientation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer après la troisième ? Qu'est-ce qui va se passer après la seconde ? Qu'est-ce qui va se passer après la terminale ? Ça ne m'a pas porté... Non, franchement. Nous, ce qu'on dit au snag sur le redoublement, c'est que c'est souvent plus utile quand c'est fait plus tôt. C'est-à-dire que faire redoubler un élève de quatrième, souvent l'utilité est très marginale. En revanche, un élève de ECP qui n'a pas appris, qui n'a pas maîtrisé les mécaniques de la lecture, il a peut-être besoin de l'approfondir. Alors, sur le redoublement, je crois que les enseignants sont les mieux placés et moi, je n'ai pas de religion là-dessus. Par contre, il y a une chose, si je peux me permettre, qui me fait intéressante, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'école et il ne faudrait pas oublier... Il ne s'agit pas de culpabiliser les gens mais toutes les études qui demandent que quand on informe les familles, ça se passe beaucoup mieux pour les enfants notamment. Je crois qu'il ne faut pas oublier le rôle de la famille, c'est-à-dire que... On parlait du développement de la lecture. Dans le développement de la lecture, notamment dans le développement dans la culturation de la langue, à travers la lecture partagée, etc., à travers l'importance de parler aux enfants, de leur lire des histoires, de les faire lire, je crois que le rôle de la famille est absolument fondamental. C'est-à-dire que l'enfant, quand il arrive, il ne faut pas oublier qu'il arrive à l'école à trois ans. Quand il arrive à l'école, il y a déjà énormément de choses qui sont construites et que ces différences-là vont avoir aussi des impacts après et qu'ensuite, le rôle de la famille est important. C'est-à-dire que faire la lecture à l'enfant, quand vous faites la lecture à un enfant, quand il est par exemple à la maternelle ou avant, il faut commencer très tôt, voilà, on peut le présenter de différentes façons en séance point de QI. C'est-à-dire que le gamin, il gagne 10% de QI quand vous lui faites la lecture partagée. C'est-à-dire que son cerveau se développe différemment. Oui, c'est-à-dire que son cerveau, il est nourri différemment, les aires du langage, notamment les aires lexicales, grammaticales, etc. C'est-à-dire qu'un enfant, à 5-6 ans par exemple, vous prenez un gosse et vous lui faites tous les jours ou presque la lecture partagée. Et vous revenez quand le gamin, il a 8-9 ans et vous apercevez qu'il a un an de développement cognitif de plus par rapport aux autres. C'est-à-dire pas seulement sur le langage, mais sur son développement, son développement intellectuel. Un gamin à qui vous faites la lecture sur la maternelle tous les jours ou presque, il va avoir mille mots de vocabulaire en plus sur 4 000, c'est-à-dire un tiers de vocabulaire en plus quand il va arriver au CP. Et c'est colossal parce que plus vous connaissez le mot, plus vous en apprenez. Donc je crois qu'il y a des choses qui ne peuvent se jouer là que dans la famille. C'est-à-dire qu'à l'école, il y a 25 ou 30 gamins, le langage, l'interaction verbale, la lecture partagée, elle est optimale en très petits groupes, voire en face à face. Et l'enseignant, il ne peut pas. Quand l'enseignant, il a 25 ou 30 gamins, il a très peu de temps à consacrer à chaque gamin. Et ce travail, la famille a beaucoup plus de temps et est beaucoup plus efficace pour le faire. Et c'est l'un des domaines, on nous dit la France, on n'est pas bon en matière de résolution des inégalités sociales. C'est vrai, on est très mauvais. Mais il ne faut pas oublier que les autres pays sont simplement mauvais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pays qui, notamment pour le langage, la lecture et dans ces développements-là, soient bons. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Vraiment, vraiment passionnant. Passionnant. Et j'attends avec impatience maintenant, bientôt 11h. Dans une heure, nous aurons ces résultats. Michel Desmurgers, je rappelle, faites-les lire pour en finir avec le Crétin Digital aux éditions du Seuil. Merci à vous, Jean-Rémi Girard, d'être venu nous voir. Et merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis depuis 8h30. Après les infos, Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Ganzmann reçoivent le dessinateur Plantu. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Verissure, le numéro 1 des Alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuits.